Partout où elle passe, Brigitte Macron éclasse Après un détour par l'Allemagne, où avait lieu ces derniers jours le sommet du G7 et où la première dame a fait preuve encore une fois d'un style inégalable, Brigitte Macron a mis le cap sur l'Espagne avec le président. Au programme, le 32e sommet de l'OTAN, organisé à Madrid pour célébrer les 40 ans d'adhésion de l'Espagne à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, attendu ses mercredis 29 et jeudi 30 juin. Avant d'entamer la partie sérieuse et solennelle de ce rendez-vous, Letizia et Felipe Despagne ont tenu à organiser un dîner de gala au palais de la Zarzuela en guise d'accueil. Les chefs d'État de nombreux pays ont répondu présent, à l'image d'Emmanuel Macron, venu aux côtés de Brigitte Macron. Pour cette rencontre, la première dame avait opté pour une magnifique robe vert bleue fluide à manches longues légèrement bouffantes dont la longueur au niveau du genou mettait ses jambes en valeur. Face à elle, une rivale de taille en la personne de Letizia Despagne. La reine consort, dont les premiers pas au sein du clan royal sont loin d'avoir été faciles, portait-elle aussi une élégante robe noire sans manches, décorée de deux grands nœuds sur le devant et signée The Second Skin Co, griffe espagnole. Letizia est d'ailleurs proclamée reine du recyclage, à l'image de sa comparse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, puisqu'elle l'avait déjà portée en octobre dernier à l'occasion de la remise des prix Princesse des Asturies. Brigitte Macron et Letizia Despagne ont donc fait sensation. Philippe Evie et Emmanuel Macron n'avaient d'ailleurs d'yeux que pour elle. Le président français s'est même permis un baisement en guise de salutation à la reine Despagne. Les autres femmes, compagnons ou maris des chefs d'État avaient eux aussi fait le déplacement, comme Jill, femme de Joe Biden, président des États-Unis. L'américaine est même arrivée avec un peu d'avance. La veille, elle se trouvait déjà en compagnie de Letizia pour rendre visite au siège d'une association de lutte contre le cancer, dans laquelle elle est très engagée depuis la mort de Beau, son beau-fils, emporté par une tumeur au cerveau à seulement 46 ans. Elle aussi s'était mise sur son 31 pour le dîner et arborait un sublime tailleur pantalon crème. La concurrence est rude. Sous-titrage ST' 501